Et salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Nikoko. Salut Nikoko ! Salut Mathieu, salut les amis ! Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on ne va pas faire du teasing pendant 1000 ans, mais on a la chance et on remercie FFG. On va pouvoir vous révéler non pas une, mais deux cartes sur Star Wars Unlimited. On est super content. Mais avant de commencer la vidéo, avant de vous montrer les cartes, je t'aime tous à vous remercier parce qu'on a dépassé les 8000 abonnés il y a quelques jours. Et même, on est en train d'approcher quasi des 8200, 300. Là, ça va à une vitesse folle, mais vous êtes encore très nombreux à ne pas encore vous abonner, à regarder notre contenu. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez ce qu'on fait et pour nous donner aussi un petit peu plus de poids au niveau des éditeurs pour qu'on puisse vous proposer ce genre de vidéos, n'hésitez pas clairement à vous abonner et à voir ce qu'on propose sur la chaîne. On propose du Star Wars, du Altered, du Lorkana. Donc, vraiment, si vous aimez les jeux, n'hésitez pas à vous abonner. Et on est très heureux d'avoir été sélectionnés par FFG pour vous révéler des cartes. Et on va commencer par la toute première qui est déjà... Franchement, les deux qu'on a, elles sont super. J'essaie de faire... Franchement, elles sont super. On n'a pas trop à... On a de la chance. On a de la chance. La première qu'on a, c'est le raid audacieux en français. Et c'est infliger deux dommages à une unité ou une base pour un. Qu'est-ce que tu en penses, Nico ? C'est ça qui est fort, c'est pour un. C'est que ça nous donne une carte de gestion, voilà, pour même finir des unités pour pas cher. Parce que souvent, on se donnait, ah, c'est un peu cher de lâcher trois ressources pour infliger quatre dégâts sur des unités. On n'osait pas, je dirais, encore que. Mais là, ça va nous permettre vraiment d'aller chercher des unités et de faire du carte d'advantage. Donc là, sur le nouveau chapitre, on va avoir le troupeur incinérateur qui, lui, est bien, bien embêtant. Pour deux, rappel, pour deux, elle, elle attaque, elle inflige ses dégâts avant l'autre. Donc c'est une de deux. Bah là, pour un, vous la supprimez. Donc là, hop, une ressource, ça sort. On peut aussi attaquer les unités spatiales. C'est pas cantonné à une arène. Donc je pense à l'intercepteur impérial, bim. Bah pour un, vous le gérez. Une unité qui coûte quatre. Ouais, complètement. Début de game. Il y a le droïd Viper, je pense aussi. Des deux unités sur les decks aggro aussi qui vont être embêtants. T'as le Stormtrooper, déjà, de base, tu sais, qui est en 3-1. Le Stormtrooper, mais qui coûte un. Donc là, c'est du 1 pour 1, mais ça permet de gérer aussi, voilà, tout à fait. Donc c'est une très bonne carte. Ouais, complètement. Qui, bah, moi, contrôle, je sais que je vais la jouer, c'est sûr. Bah, même dans un deck aggro, moi, qui joue beaucoup Sabine en tournoi, je pense que cette carte-là va rentrer directement dans mon deck. Parce que tu peux infliger, ne serait-ce que deux dégâts, soit à la base, soit une unité. Donc, même par rapport au fait que sur la base, c'est des petits pings comme ça que tu peux mettre. Et voilà, c'est le petit ping, le petit deux dégâts, le petit chasse-fer d'Earthstone. C'est exactement ça. Non, franchement. Et même si on va au-delà de ça, c'est que tu peux même la mettre hors affinité, puisque ça pourrait te coûter 3 pour pouvoir la jouer si tu la mettrais sur une autre affinité. Et même encore à 3, ça peut encore se défendre de l'intégrer ou pas. Ça dépend de l'EDEC, mais... Ça peut, je pense, comme tu dis, sur de l'anti-aggro, ou du finir, finir une unité, voilà, pour pas cher. Je pense à un Boba qui peut redresser une ressource, pourquoi pas. Oui, ça peut se... C'est très intéressant. C'est clair. Et en plus, c'est une commune. Et ça, ça va être bien, parce que ça va être très facile à avoir, donc intégrer dans l'EDEC. Pour moi, ça va être une carte qui va être assez facile à mettre dans tous les decks aggro. Je pense qu'elle devrait clairement avoir sa place. Bon, c'est la première carte qui est déjà très intéressante. Et la deuxième, encore mieux. Ah, la deuxième, on a beaucoup de choses à dire sur la deuxième, puisque la deuxième, nous sommes sur le croiseur d'assaut architien, qui a embuscade, c'est une 8 de ressource. 7-8. 7-8. Et elle a embuscade, comme je l'ai dit. Et c'est quand cette unité attaque et détruit une unité non leader, eh bien, on récupère cette unité et on la met dans notre zone de ressource, dans notre contrôle, en fait, sous notre contrôle. Inclinée. Inclinée. C'est pas précisé, en fait. Donc, automatiquement, quand c'est pas précisé dans les cartes, c'est qu'elles arrivent inclinées. Mais c'est juste ouf. C'est incroyable. En gros, tu vas arriver, en plus, elle a embuscade. Donc déjà, même sans le côté, si on oublie son effet en soi, déjà, une 7-8 pour embuscade, déjà, c'est déjà pas mal. Oui, si tu tapes, tu vas aller chercher l'unité adverse. Donc, tu sais que pour 8, tu gagnes une ressource. C'est ça. Alors, par contre, tu vois, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils précisent une unité non leader, mais en fait, en leader, il n'y a pas encore de personnage vaisseau. Enfin, il n'y a pas de vaisseau leader, si tu veux. Donc, ce qui fait que peut-être dans le futur, tu vois, on peut déjà réfléchir, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont intégrer des leaders en version spatiale. Bref, ça, c'était le petit aparté. Mais au-delà de ça, le fait que tu arrives, que tu détruis ton adversaire, et qu'en plus, cette carte-là, tu la mets dans ta zone de ressources, ce qui fait que tu vas pouvoir ramper en tuant tes adversaires, c'est juste... C'est insane. C'est incroyable. Et puis, c'est joué sous le verre. Le verre, c'est fort. Il y a un peu partout. Donc, le Vador, c'est... Les decks verts, on rappelle, c'est les decks rampes. Donc, vous avez... Il permet d'accélérer les ressources. En fait, et moi, tout de suite, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai pensé à la nouvelle aussi qui a été annoncée, la nouvelle carte légendaire qui coûte 14 de ressources, qui s'appelle la Unless Legion. Et en fait, en gros, c'est vous révéler n'importe quel nombre de ressources que vous contrôlez et jouez chaque... J'ai joué les unités. Révéler gratuitement. Une par une. Voilà, c'est ça, une par une. Imagine, tu détruis des unités super fortes du côté spatial de ton adversaire. Donc, ce qui fait que tu vas ramper. Et en plus de ça, à la fin, tu vas pouvoir dire, bon, allez, pour 14... Alors, 14, si tu joues double verre, mais sinon, tu seras obligé de la payer 16. Faut faire attention à ça. Parce qu'elle est à double affinité. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux arriver et dire, tiens, tout ce que je t'ai détruit, là, les 2-3 tours d'avant, bah, je te les remets gratuitement. Franchement, ça peut... C'est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment très, très, très fort. Très fort. Si on arrive, en plus, à la réincliner, ou voilà, c'est... Ah ouais, là, franchement, en tête, là, j'ai beaucoup, beaucoup de... Même, tu vois, dans un deck Gideon, ce genre de carte peut être intéressante à mettre. Tu vois, Gideon, là, qui va arriver, là, en starter deck. En plus, c'est une rare qu'on vous révèle. Donc, ce qui fait qu'elle sera quand même... Enfin, elle sera rare, bien évidemment, mais je pense qu'on pouvait facilement la voir au moins une ou deux fois. sur... Oui, je suis le correcto. Ça peut savoir. Après, les rares, c'est pas facile à voir. Toujours en x3, mais... C'est ça. Moi, je pense aussi au combo avec la navette en première ligne. On en a parlé il n'y a pas longtemps entre nous. C'est le petit vaisseau, tu sais, 1-3, qui fait que quand tu le sacrifies... Oui. Tu peux attaquer avec une unité, même si elle est inclinée. Hum... Ah, du coup, je pense que, tu vois, tu peux aller chercher tout de suite deux ressources. Sur le même tour. Voilà. En plus, elle arrive à 8, donc, ce qui fait que très vite, tu peux donc aller être à 10. Non, mais franchement, c'est... Le tour d'avant, tu joues ta petite navette. Hop, tu joues ton vaisseau. Il va taper une petite unité. Tu mets une ressource. Est-ce que... Tour suivant, tu sacrifies ta navette. Tu peux réattaquer avec ton vaisseau. Là, aujourd'hui, si on regarde très rapidement, tu as les super lasers, les techniciens super lasers qui permettent de ramper. Tu as les rapprovisionnements qui te permettent de ramper. Approvisionnement, oui. Et donc, ce qui fait que là, en plus, en vert, tu vas avoir cette carte-là que tu vas rajouter en plus qui fait qu'elle va pouvoir aussi t'aider à ramper. Alors, techniquement, enfin, statistiquement parlant, peut-être qu'elle va pouvoir te faire gagner une ou deux ressources parce qu'elle va déjà avoir la première ressource que tu vas jouer, enfin, la première ressource que tu vas gagner quand tu vas la jouer grâce à Embuscade. Peut-être que tu vas pouvoir faire un deuxième, entre guillemets... Oui, oui, tu peux. Je pense que... Après, ça dépend de ce qu'il y a en face. Après, le côté spatial, il n'est pas non plus ultra développé pour ce set-là. Donc, ce qui fait que peut-être que ce sera une carte pour le futur. Vraiment, peut-être que dans le set-3, peut-être que le côté spatial va être... Tu as quand même des grosses unités, non ? Vert dans le spatial ? Non, mais alors, vert, oui. Quand tu vois, par exemple, si je prends un Avenger qui est spatial, dans un deck Control, c'est l'une des seules unités avec le... Non, le Quattro, non, la carte... Ah, le Inferno, excuse-moi. Ah, le Inferno. Ça permet d'aller regarder ton deck, oui. Mais tu n'as pas tant de véhicules que ça dans ce genre de deck. Si tu prends ce deck-là en tête, là, tu vois, par exemple... On est obligés d'en mettre toujours parce que, par exemple, tu sais, quand tu... Potentiellement, tu rencontres un Boba, tu sais qu'il va falloir aller gérer son Fire Spray. Donc, toujours, tu mets... Tu as les Intercepteurs, ils sont toujours là. C'est vrai. Une Fire Spray, tu le flingues parce que c'est une 6-6, je crois, le Fire Spray, si tu ne fais pas de bêtises. C'est une 5-6. 5-6. Ce qui fait que tu peux clairement aussi te faire un Fire Spray, le récupérer gratuitement plus dans ta réserve et plus le jouer deux tours après sur ton adversaire. Derrière, c'est ça. C'est un problème que je veux dire... C'est vrai qu'en vaisseau spatiale comme ça, non, je vois que ça. Je trouve que c'est un banger. Je mets beaucoup de potentiel. Celle-ci, je pourrais... Et je mets un billet, je m'engage. Ouais, tu t'engages, toi, devant la France entière. Devant toute notre communauté, je m'engage. Cette carte-là va être... Écoute, moi aussi. Moi aussi, je la jouerai. Vraiment, je la trouve vraiment très, très forte. Bon, voilà. Là, on est sur une analyse assez rapide. Sachez que dans les commentaires, là, on est en première. Donc, on a pu échanger aussi avec vous dans le chat. Mais voilà, en tout cas, là, on a eu les cartes il y a quelques heures. Donc là, vraiment, en premier G, on trouve ça vraiment fou. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Même sur la carte Raid, honnêtement, on est passé assez vite dessus. Mais le Raid audacieux, franchement, je pense qu'il y a aussi moyen qu'elle soit une carte assez jouée dans la deck. Oui, une petite commune. C'est une petite staple dans beaucoup de decks, tout à fait. Complètement. Bon, voilà. En tout cas, merci Nikoko pour les analyses. Merci Mathieu. Et franchement, je remercie encore une nouvelle fois tout le monde qui nous suive sur la chaîne parce que c'est juste fou ce qui se passe en ce moment. Ça nous permet de voir pour proposer ce genre de vidéos. Donc franchement, un grand, grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui s'abonnent et qui sont très présents. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Donc vraiment, un grand, grand merci à vous et on se retrouve à très, très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, ciao.